... Affaire Joranstar, GHB, L. Cole, un jeune homme témoigné porte plainte. Un ami proche de Joranstar mis en cause. L'effaire dite Joranstar prend une nouvelle dimension. Selon nos confrères de Loeb, un jeune homme prénommé à Noir, vient de déposer une plainte contre Pascal Cardenas, alias Babybel, un proche de Joranstar âgé d'une cinquantaine d'années, pour viols aggravés sur mineurs, corruption sur mineurs, atteintes sexuelles sur mineurs, recours à la prostitution de mineurs, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée. Si Joranstar n'est pas visé par cette nâte, le célèbre blogueur de 31 ans spécialisé dans la télé-réalité, actuellement en retrait de ses activités sur C8 pour préparer sa défense, a été accusé par un certain Attaquabab d'avoir servi d'appât pour son ami Babybel. Des allégations très graves démenties avec force par le principal intérêt, c'est que l'on a d'effondrer. Attaquabab a aussi diffusé une vidéo de Joranstar en train de se masturber sur les réseaux sociaux. La raison de ce geste ? Il n'a pas toléré qu'une de ses vidéoscoops concernant les amours de deux candidats de télé-réalité, soit reprise par Joranstar, sans qu'il ait pris la peine de le mentionner. Il s'est donc vengé en lançant cette affaire. Interrogé par l'OB, le plaignant à Noir, qui a des photos de ses soirées chez Babybel, a indiqué, c'était il y a trois ans. J'avais 15 ans, j'étais en seconde au lycée Louis-Feuillade, à L'Humel. Un copain m'a demandé, tu veux venir à une soirée super cool ? Il y aura Joranstar. Voir Jérémy en vrai, c'était WAM. Et de poursuivre sur ses soirées où l'alcool, coulé à Floyd Babybel, se faisait de plus en plus insistant, il devenait très grossier. Il m'a dit que si je voulais revenir à ses soirées, il fallait passer dans son lit. Il me promettait en échange de m'aider dans la vie. Mais je n'avais pas du tout envie. Dans la nuit du 16 au 17 février 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Je me suis défendue, je suis partie, en état de choc. Il était 4 heures du matin, j'ai marché le long de la route jusqu'à la gare de Nîmes. J'ai attendu le premier train en chialant. A Noir, aujourd'hui étudiant en droit, soupçonnerait Pascal Cardenet de l'avoir drogué au GHB. Jérémie Gisclon de son vrai nom a porté plainte contre Vata Kebab, lequel a fui les réseaux sociaux pour harcèlement, menaces, injures, provocations et diffamations. Et Pascal Cardenet, joint par l'homme, a affirmé par texto avoir porté plainte pour diffamations et atteintes à la vie privée. Maître Benangard, avocat du jeune à Noir, assure avoir en sa possession 6 autres dossiers dans cette affaire après un appel aux victimes. Pascal Cardenet reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.